J'attends surtout que ces députés puissent radicalement changer certaines choses. Que les députés soient en communiant avec leur mandat, en communiant avec la base, pour recueillir leurs sentiments, leurs attentes, leurs préoccupations, et qu'en fonction de tout ceci, ils puissent voter des lois conséquentes pour le développement de notre pays, pour l'enracinement de notre démocratie, et pour permettre à notre pays d'aller de l'avant et de se positionner comme un pays phare. Il faudrait quand même voter la loi qui est en tête là maintenant par rapport à l'alimentation scolaire. Vous savez, ça va impacter tous les enfants béninois, et vous savez ce que ça veut dire la question de la nutrition aujourd'hui dans le monde. En dehors de ça, je voudrais aussi que les lois soient votées en faveur des jeunes et des femmes, pour quand même permettre aux jeunes de sortir de l'impasse et trouver des opportunités d'affaires, et trouver des opportunités par rapport à des formations qui sont prévues aujourd'hui dans nos structures universitaires. Leur permet d'avoir accès aux fonciers, leur permet d'avoir accès aux crédits, leur permet d'avoir accès à des opportunités pour en faire de véritables priorités économiques pour le pays. Je voudrais féliciter d'abord toutes les femmes qui sont élues députées de cette 9e législature. Je voudrais que Dieu les aide à donner le meilleur d'elles-mêmes, pour que la confiance placée en femmes par le président de la République ne soit pas trahie. La loi qui me tient vraiment à cœur, je voudrais qu'on voit un peu sur la parité entre la femme et l'homme. Ce qu'on a toujours chanté, c'est vrai que le gouvernement du chef de l'État a fait déjà un effort, et je voudrais qu'il fasse encore un peu plus. Nous souhaitons une collaboration entre la mouvance et l'opposition, parce qu'il faudrait qu'ils arrivent à se partager les mêmes idées pour le développement de notre pays. Aujourd'hui, s'ils vont aller en rang dispersé, c'est que nous allons toujours reculer. Pour que cela puisse nous arranger, nous souhaiterons que les lois qui vont voter soient celles qui vont quand même faire gravir l'image de notre pays à l'international. Et nous souhaiterons aussi que la nouvelle législature tient en compte la misère de la population, et pouvoir défendre la vie de la population, parce que la charité de la vie, vraiment, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Et que s'ils ne défendent pas ça, c'est que toutes les promesses tenues au cours de leur campagne législative, je crois que vraiment, ça se révèle. Il faut que ces députés qui sont en train de s'installer aient aussi le réflexe de la reddition des comptes à la base. Il ne faut pas qu'ils soient seulement les députés de Porto Novo, les députés de Cotonou, il faut qu'ils aillent à la base de façon périodique pour rendre compte des activités, des lois qui sont prises à l'Assemblée nationale. Autre de ces lois dont je venais de parler, moi je voudrais aussi en ajouter une, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous voyons que nos jeunes soeurs, nos jeunes filles sont en débandade totale avec les costumes vêtementaires dans le pays. Des vêtements qui n'atteignent même pas les genoux, on est prêt, on s'est déshabillé pour sortir. Moi je souhaite que cette nouvelle législature, la neuvième bien sûr, passe un peu de ce côté. Il faut que les femmes vraiment soient à des postes de responsabilité. Par exemple, si on a un homme, le président de l'Assemblée nationale, il faut que la vice-présidente soit une femme. Et il faut que les femmes aussi soient à des postes de responsabilité, président de commission par exemple, et que les lois qui seront votées soient véritablement respectées. N'yon, nous voulons de ne pas voter, que l'Assemblée nationale soit une femme. Nous voulons de ne pas voter plus. N'yon, nous voulons de ne pas voter. C'est ce qui se passe. En oldest время au début, au début, les trois heures ont réuni. D'abord, nous sommes là. Tous les contraintes, magnétiques, terribles à l'aider. ... C'est ce qu'on a dit. Nous nous avons dit qu'on nous a mis en train de faire des besoins. Nous avons mis en train de vivre de la ville. Nous avons mis en train de faire des besoins. Nous avons mis en train de faire des besoins.